Musique Jules Moulumba, nous sommes ici, vous voulez faire une petite déclaration, d'abord présentez-vous, qui êtes-vous ? Moi c'est Jules Moulumba, je suis le président du collectif des mouvements pour le changement, force de défense du peuple, c'est-à-dire CEMCEFDP en sigle. C'est un mouvement de résistance patriotique qui agit dans la province du Nord-Kivu contre l'agression de notre pays victime depuis plusieurs années. Oui, qu'est-ce que vous avez comme déclaration à faire à la presse ce matin ? Oui, nous avons eu besoin de vous parler de la presse parce que la situation sécuritaire dans notre pays continue à se détériorer davantage. Et nous avons donc voulu porter à l'opinion tant nationale qu'internationale un message qui est synthétisé en cinq points. Et nous voulons d'abord saluer, n'est-ce pas, les efforts diplomatiques du chef de l'État, Félix Anton-Tchisekedi, des efforts qui ont contribué à l'enlever de l'embargo qui était imposé à la République démocratique du Congo, notamment sur la procédure ou le processus d'acquisition des armes. Et la pression diplomatique du Congo et le dynamisme du peuple congolais a amené les grandes puissances de ce monde à lever cet embargo. Et en plus, nous avons tous suivi la condamnation timide des grandes puissances dans les États-Unis, la France et l'Allemagne contre cette énième agression du Rwanda. C'est donc quelque chose à saluer. Cependant, nous voulons aussi dénoncer, dans le deuxième point, l'hypocrisie de cette même communauté internationale dans la mesure où elle joue le double jeu, c'est-à-dire à la fois qu'elle appuie le Rwanda dans cette agression parce que les condamnations ne sont pas du tout sévères, mais aussi qu'elle feint soutenir la République démocratique du Congo. Et c'est dans ce sens que nous allons, par exemple, mettre en cause le déploiement de la force régionale, notamment les troupes qu'il y a qui sont présentement ici au Nord-Kivu, précisément dans les territoires de Niragongo et à Goma, qui sont venues comme des observatrices de la même manière que les forces zonisiennes de la MONISCO qui viennent de faire plus de 20 ans. Et maintenant là, nous avons tous assisté à un similacre de théâtre, à un similacre de rédition, de rétré, des éléments RDF et UPDF qui étaient dans deux positions à Kibumba, notamment à Kanyamahoro et à Troisantennes. Et ils ont fait semblant de se retirer. Et pendant ce temps, la force kenyanne s'est déployée dans ces positions. Et le Rwanda en a profité pour renforcer ces dispositifs dans le parc national de Virunga, au secteur Niamoulagira et Niragongo, où ces forces tentent de s'accaparer des villages de Kilorirwe et de Sakye, de la cité de Sakye. Et présentement, moi où je vous parle, les affrontements sont rides en plein parc national de Virunga. Et les RDF, toute une brigade organique constituée de plus de quatre bataillons, sont maintenant déployées dans six collines dans le parc national de Virunga, près de Kilorirwe, près de Kalenga. Et ces villages, ces collines sont notamment Kisimba-1, Kisimba-2, Kalak, Karouli et Kamatembe. Ce sont des villages qui sont proches de Kalenga. Et Kalenga est situé au pied même de la ferme de Joseph Kabi, la ferme de l'espoir, à Kilorirwe. Ces collines sont situées à quelques kilomètres de Kimoka, qui descend vers Sakye. C'est-à-dire, la ville de Goma sera encerclée. Certainement, avec cette présence kenyane, l'ennemi a changé de stratégie et ne voudrait plus attaquer frontalement la ville de Goma. Mais il voudrait plutôt l'asphyxier en Kupa, la circulation par Kilorirwe et par Sakye. Et comme ça, comme la route Goma-Rouchure est aussi bloquée, les officiers, les fardessés, les grands généraux qui sont là, les gouverneurs, les autres, seraient obligés de se replier à Bukawu via les lacs. Et Goma va tomber sans combat. Et donc, c'est une hypocrisie qui caractère cette force kenyane, dès lors qu'elle voudrait imposer le dialogue avec les terroristes, alors que le protocole de l'Ouanda est clair. Il fallait que ces éléments rwandais et ougandais se retirent jusqu'à Sabino, avant d'amorcer un quelconque processus de dialogue, un processus diplomatique. Mais le Kenya semble vouloir imposer sa volonté aux officiels. Et nous dénonçons aussi la complaisance des fardessés et du gouvernement. Parce que si Rouchure est tombée, si Bounagana est tombée, si toutes les grandes cités sont tombées dans le territoire de Rouchure, et maintenant les grandes cités vont tomber dans les masses ici, c'est parce que le gouvernement semble être complaisant, et même les fardessés. Cette diplomatie devrait aller de pair avec les actions sur terrain pour contraindre l'ennemi à se replier. Mais depuis Bounagana jusqu'ici, nous n'avons cessé de dénoncer, mais le gouvernement semble ne pas être motivé à écouter les propositions et les dénonciations que nous faisons. La population alerte à chaque fois que l'ennemi fait un seul pas vers notre pays. Les images satellites et les images même des drones prouvent à suffisance comment l'armée rwandaise entre encore une fois et en grande masse sur les sols congolais. Mais on ne sait pas voir les gouvernements s'assumer, on ne sait pas voir les effardessés attaquer ces agresseurs, alors qu'ils sont bien vus par les drones qu'ils déploient sur terrain. On se demande s'il y a complaisance, s'il y a complicité, à défaut d'appeler ça complaisance, on ne sait pas comprendre. Et avec ça, nous pensons que cette histoire de cesser le fait, qui a été décrétée, parce que les efforts d'essais, nous on se débrouille comme des résistants sur terrain pour défendre l'intégrité de notre territoire, mais les efforts d'essais se retiennent de combattre au motif qu'ils observent un cesser le fait jusqu'au 15 janvier 2023. Alors que l'ennemi est en train de défoncer en profondeur du territoire national, on ne sait pas à quand est-ce que ce cesser le fait est justifié. Et donc, on voudrait inviter le gouvernement à agir avec conviction que le Rwanda ne désarme pas, l'Ouganda ne désarme pas. Et nous, la résistance populaire, nous, les résistants patriotiques, nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons continuer à défendre notre pays, certainement, avec Ousa à l'appui du gouvernement, parce que le gouvernement semble se comporter en écoliers d'hociles qui se laissent manipuler par la communauté internationale. Et cette même communauté internationale, qui roule pour la balkanisation de notre pays, ne voudrait pas que nous, les résistants, nous défendions notre nation. Et donc, avec Ousa à l'aval, comme nous l'avons toujours dénoncé, nous allons agir. Et cette force régionale, nous la mettons en garde, parce que le Kenya doit éviter de jouer le jeu de Kagame. Nous avons tous vu comment, lors de leur premier déploiement, le commandant Kenya a dit qu'il était venu pour imposer la zone tampo, en fait que les négociations commencent entre Kinshasa et les rebelles, les terroristes. Et c'est ce qu'il est en train de concrétiser maintenant. Nous avons été en Nairobi, nous avons vu comment le Kenya a facilité l'infiltration des services secrets rwandais, au sein même des assises, qui concernaient les Congolais. Alors qu'ils sont bien informés de l'influence du Rwanda, dans ce que nous sommes en train de dénoncer ici. Et donc, cette hypocrisie ne va pas passer, la population congolaise va résister, et nous, le peuple, les résistants patriotiques, nous allons tenir jusqu'au bout. C'est un peu ça, le message que je voulais vous annoncer, et alerter par rapport à cette manœuvre qui risque d'asphyxier Goma, par Sake et par Kilorirwe. Et là, nous serons cuits, et le gouvernement ne sera plus justifié cette énième trahison. Voilà en bref le message. Est-ce que vous travaillez avec l'EFARDEC, comme certains le disent ? Nous ne travaillons pas avec l'EFARDEC, parce que je l'ai toujours dit, si on était en bonne collaboration avec l'EFARDEC, on en aurait décousi avec cette histoire d'agression. L'M23 n'aurait même pas pris Bunagana, les Rwandais ne seraient pas en train de se pavaner sur les sols congolais, comme s'il n'y avait pas de responsables dans ces pays. Donc, vous mettez en garde les forces kenyans, si jamais ils ne réagissent pas, vous allez les attaquer ou comment ? Oui, nous avons dit que si ces gens, je l'ai même dit devant vous il y a au moins cinq mois, je l'ai dit que si cette force régionale venait pour nous aider, nous allons l'accompagner, parce que l'agresseur du Congo est bien identifié, c'est le Rwanda, accompagné par l'Ouganda. Mais s'ils viennent pour nous imposer un certain forfait, pour accompagner un peu la balkanisation, comme nous l'avons vécu au Sud-Soudan, nous ne serons pas d'accord. Nous, les résistants, et beaucoup plus la population congolaise va les résister jusqu'à ce que nous allons les foutre dehors, parce que les Congois sont souverains, nous n'avons pas besoin d'être dictés par une certaine communauté, qui est aussi complice, parce qu'il faut le dire, il y a plusieurs pays, dont le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi à l'époque, qui sont les principaux agresseurs de notre pays. Ils ne doivent donc pas nous imposer un certain dictat. Le Congo doit fonctionner selon la volonté même de son peuple. Excusez-moi, M. Gilles, on s'est dit il y a quelques jours, le paysage Tshisekedi a appelé à la jeunesse congolaise de créer un groupe de vigilance. Est-ce qu'on peut dire que vous avez répondu aussi à cet appel, mais aussi une question, est-ce que vous essayez un peu de protéger Goma, parce qu'il y a un ennemi qui menace de prendre la vie ? Oui, par rapport à cette question du groupe de vigilance, le président de la République, en annonçant ça, il nous a déjà trouvé, il nous a trouvé sur le terrain, parce que nous, on a commencé à résister, à être vigilants depuis des années. Et donc, son appel n'est que venu, qu'à raffermir notre volonté, notre bonne foi, de défendre notre pays. Et en quelque sorte, on peut s'appeler des vigilants, on peut s'appeler des patriotes, parce que nous sommes ceux-là qui avons toujours combattu pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays depuis des années. Et par rapport à cette question de protéger Goma, vous êtes sans ignorer que l'ennemi a avancé à une certaine vitesse de croisière pour s'accaparer de Goma. Dès lors qu'il avait pris Kiwanja et Ruchuru, il y a bientôt un mois, il avait même donné trois jours pour prendre Goma. C'est la résistance que nous nous avons imposée sur les troncots Ruchuru-Goma, notamment principalement à Rougari, à Birouma, que l'ennemi n'a pas su prendre Goma. Et maintenant là, il a trouvé notre astuce, c'est de déployer cette force kenyane à Kibumba-3 antennes pour lui permettre de foncer vers l'intérieur du territoire national, à Massissi, en fait de prendre Goma d'une manière beaucoup plus stratégique. Et c'est pourquoi nous avons trouvé utile et urgent de venir dénoncer ça en dehors des actions patriotiques que nous sommes en train de poser. Nous avons compris qu'il était important de venir devant vous de la presse pour alerter l'opinion par rapport à cette manœuvre dilatoire accompagnée par la force kenyane en faveur du Rwanda et de l'Ouganda et au détriment du peuple congolais. La dernière question après qu'on parle des Swahili, il y a l'EM23 avant de se retirer à Kibumba. Il a lancé, donc le mouvement a lancé une mise en garde à toute autre force qui tentera d'occuper leur zone qui va libérer à part celle de l'EAS. Comment vous réagissez à cela ? Nous pensons que, c'est ce que j'ai dit même tantôt, le Congo c'est un pays souverain. Nous n'avons donc pas besoin de recevoir un dictat de quelqu'un qui que ce soit. L'EM23 c'est un mouvement terroriste, c'est un mouvement qui est soutenu par le Rwanda, c'est officiel, les Nations Unies l'ont déclaré aussi, c'est un mouvement qui est soutenu par l'Ouganda. L'EM23 n'a rien à imposer, même l'EAS n'a rien à nous imposer. Nous sommes des Congolais, nous devons nous déployer partout où nous voulons et n'importe quand pour protéger l'intégrité. Et donc ça, c'est juste une masturbation, je peux le dire, permettez-moi les termes, que l'EM23 a voulu se faire et nous on ne va pas leur permettre de vouloir imposer un certain dictat à la République démocratique du Congo. Nous allons déployer partout, même à Tchanzu, même à Sabine, c'est au Congo, tant que le Rwanda et l'Ouganda continueront à agresser notre pays. Et nous invitons les efforts de s'agir dans le même sens parce que les Congos nous appartiennent tous et ne doivent pas trahir chaque fois cette République parce que c'est la République qui leur donne tout. Si ce sont des généraux, si ce sont des colonels, si ce sont des majors, s'ils roulent carrosses, c'est parce qu'il y a une République qui leur donne ce moyen. Ils doivent défendre ce pays avant de trahir et avant de se faire sous-doyer par les étrangers. Notre motivation, c'est que nous sommes des résistants patriotes, nous défendons l'intégrité territoriale de notre pays, nous défendons notre peuple et notre population. Et donc, il n'y a même pas question de nous demander la motivation parce que la souffrance que nous endurons depuis des décennies nous a amenés à résister et nous sommes prêts à nous sacrifier sans avoir à manger, sans avoir quoi que ce soit pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays et bouter hors d'état de nuit cet agresseur qui veut à tout prix nous faire des esclaves. Parce que nous, nous avons choisi, au lieu de se plaindre, nous avons bien choisi cette voie de résistance. Et au lieu d'être esclave, tu as mieux souffrir, n'est-ce pas, en se défendant que de mourir comme un mouton. Par rapport aux armes, je voudrais bien vous rappeler que notre résistance ne date pas d'aujourd'hui. nous avons résisté depuis des années et chaque fois qu'on se bat contre l'ennemi, nous avons récupéré des armes et munitions. Même l'armée rwandaise, depuis qu'on se bat avec elle à Rouchuru et même maintenant dans les Buito, n'est-ce pas, où ils viennent nous attaquer, n'est-ce pas, pour vouloir embraser la situation, nous les récupérons des armes et munitions et ce sont les mêmes armes et les mêmes munitions que nous utilisons contre eux. Sinon, si on avait le soutien officiel du gouvernement, et les gouvernements qui ne comportent pas, ils ne répondent aux exigences de la Comité Internationale. Et nous avons pu yéré elles, nous n'aurons pas cette situation. C'est à dire qu'il y a l'inviteur de l'inviteur. C'est à dire qu'il y a 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 l'inviteur. et qu'il y a l'inviteur. C'est à dire qu'il y a l'inviteur. La même question en français, c'est votre motivation.